Musique Alors aujourd'hui je vais vous parler du basilic. Oscillum basilicum, famille des Lamiaceae. Le nom basilic dérive du latin basilicum, royal, en référence à la grande estime dont jouit cette herbe aromatique depuis l'Antiquité. Il désigne plus de 60 variétés très hétérogènes tant par leur forme que par leur parfum qui peut selon les cultivars et leurs composants majoritaires rappeler l'anis, contenant de l'estragol, le bois de rose, l'inalol, la cannelle, cinamate de méthyl, le citron, citral et le clou de gérofle, eugénol. Trois groupes de basilic de provenance diverse sont distingués selon leurs composants majoritaires formant une famille d'odeurs proches, les basiliques à estragone, qu'on trouve en Réal Réunion, aux Comores, à Madagascar, en Thaïlande, au Vietnam, aux Erdes, au Pakistan et en France. Alors quelle est l'histoire de cette plante ? Natif d'Asie tropicale, le basilic s'est propagé vers l'ouest il y a 4000 ans pour se retrouver en Égypte, puis chez les Grecs au cours des campagnes d'Alexandre Le Grand, avant de s'étendre dans l'ensemble de l'Europe centrale et méridionale dès le XIIe siècle. On le retrouve en Angleterre au XVIe siècle, puis en Australie et en Amérique, importés par les premiers colons européens. Juste un peu de botanique. Le basilic commun est une plante annuelle en Europe, vivace en climat tropical, de 25 à 60 cm de haut, à racine pivotante et à port buissonnant. Ses feuilles opposées, pétiolées, ovales ou ovalanciolées, ont une taille variant selon une variété de 2 à 3 cm jusqu'à 7 cm. Elles sont vert pâle à vert foncé, parfois paupre violette. Leur surface est lisse, luisante, convexe. Les fleurs, bilabillées, sont petites et blanches arrosées, à lèvres supérieures découpées en quatre lobes. Les variétés de basilic les plus utilisées sont le basilic européen, le petit basilic et le basilic tropical, tant pour la cuisine que pour la santé et l'extraction de l'huile essentielle. Nous allons voir précisément le basilic tropical, aussi mon basilicum L. Principaux constituants, très riches en une molécule qu'on appelle le méthylchavicole, 75 à 85 %. Ces propriétés, ils régularisent le système neuro-végétatif antispasmodique, stimulant, digestif, antiviral. Il est conseillé dans les gastrites, l'aérophagie, la lenteur digestif, l'hépatite virale, les maladies infectieuses tropicales, le mal des transports. Comment l'utiliser ? Par voie interne, une à deux gouttes avant ou après les principaux repas. Voie externe, huile essentielle dans l'application sur le plexus solaire, dans les spasmes digestifs, spasmes à l'estomac, de la visite glubilière, du sang interdedi, l'aérophagie, les irritations cutanées. La plante fraîche, on utilise les feuilles comme condiments dans les soupes, salades et viande. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire sur cette variété de basilic. Nous verrons les autres dans d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada